Essayez de vous imaginer. Vous êtes le jour de votre mariage, vous avez votre costume de marié, vous êtes sur scène, pendant un galère juste pour rire, et un comique essaie de vous convaincre de ne pas vous marier. Le comique, c'est Peter MacLeod. Dans le trouble. Yeah! Il paraît que je reviens du mariage de ma cousine, puis il paraît que celui qui ponct ça, c'est le prochain à se marier. Fuck you. Salut. C'est quoi ton nom? Pierre? Pierre? Je ne te connais pas. Mais je t'aime. Je te respecte. C'est dangereux le mariage, Pierre. Ça change un homme, mais ça change une femme. Le lendemain, ça ne rentre plus dans le robe, ça. Mon pèbé en graissé nous donne une quinzaine de batteries de cuisine en cadeau. Les cadeaux, c'est pas au mariage, c'est au divorce, qu'on a besoin de stock. Là, Pierre, je vais te faire le dessin de ce que tu vas avoir de l'air si tu te maries, OK? Si tu es vite un peu, mais que j'ai fini ce numéro-là, tu vas t'avoir sauvé. OK? Allume, hein? Flash, hostie. Quand tu es marié, tu as un portefeuille à trois sections, mais il n'y a pas une crise de scènes dedans. S'il y en a, c'est de l'argent canadien de tailleur. À côté, tu as les factures ici, tu as les photos de famille, puis les cartes de crédit vont être à quelque part d'une sacoche. Je n'ai pas fini. Puis à tes habitudes d'achat, ils vont changer. Il n'y a rien qui va te rendre fleureux que du papier de toilette en spécial. Tu vas t'acheter du Old Spice, puis du Irish Spring, tu vas dégager une odeur d'Irlandais, puis de sauce à spaghetti, puis c'est bien correct. Ça ne te gênera même plus de l'acheter de la préparation H. Tu n'as plus de fierté quand tu es marié. Tu te fengues sur le côté, tu as des boberins, tu as du poids dans les oreilles, tu es grillé jusqu'ici. Tu as le muffin qui débarbe. J'ai peur de ça, on va mourir. Pendant le souper, ton corps va se mettre à faire des sons étranges. Tu vas manger la même affaire que quand tu es un célibataire, mais là, tu vas faire du cholestérol. Puis quand tu es marié, ta vision de la vie, elle change. Un jeune en skateboard, c'est un drogue. Un voisin qui s'achète un tracteur de pelouse, c'est un astu de fraîchier. Une fois par semaine, elle va inviter ses chums de femmes à venir souffrir à la maison. Ils sont tous mariés, sauf une, elle est encore belle. Puis les petites sorties à deux, comme vous faites là au moment présent, c'est fini. Là, il faut que tu t'assoies pour planifier une belle petite soirée de couple. Je sais de quoi je parle, la moitié de vous autres, vous êtes-ils à cause de ça, sacrament? Là, tu vas te faire un patio pour recevoir, mais Christ, tu n'as plus l'ami! Je ne suis pas fini. Là, tu vas embarquer dans un club de balles molles, elle va te bien contente parce que tu fais du sport. Toi, tu es bien content parce qu'il y a de la bière après. Puis là, les petits bains romantiques, comme vous prenez à deux, c'est fini. Ça ne rentre plus avec elle dans le bain, là. Puis là, tu t'achètes une piscine pour prendre des bains de minuit. Mais Christ, tu touches à la barre! Tu ne veux pas te baigner tout nul, toi! Il va boucher le filtreur! Tu marches matin, marches au puce, mercredi soir, proté chinois, produit à moi, bungalow blues, jour dessin, minipote, yellow, bowling, bingo! Mais là, le sexe, il change. Le sexe, il change en sacrement quand tu es marié. Oh, 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 oh! Bon, tu as toujours une boîte de Kleenex sur le bord de ton litre, mais là, c'est pour te moucher. Un moment donné, Pierre, tu vas arriver, tu vas te faire, chérie, chérie, je vais avoir une fellation, je vais avoir une fellation. Elle va te prendre par la main, on va aller prendre marche, elle va passer. Un moment donné, Pierre, tu vas faire trois semaines, tu ne l'as pas faite, trois grosses semaines. Tu vas arriver sur le bord du litre, elle va avoir son ostile masse de cocôme. La face toute jamée, elle va faire, tu as souvent un repas. Pierre, si jamais tu as une érection, mais là, je te parle d'une vraie érection, ça va être le matin, puis si tu vas aux toilettes, elle va passer. Quand tu es marié, si tu files vraiment à la cochon, c'est parce que tu enlèves tes bras. Je vais te dire comme mon oncle, avant de se marier, il n'avait même pas le temps de les enlever. À ce temps, il y aura le temps de s'en tricoter une paire. Non, c'est là, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche, Peter. C'est beau, Peter, t'as l'air des gars qui... Non, il y a quelque chose que je veux comprendre, OK? Tout ce que tu dis sur scène, ça ne te gêne pas, mais d'être en bédaine, ça te gêne. Non, 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 c'est juste que c'est mon intimité. Là, il fait chaud, c'est... Donc, il fait plus chaud dans ton intimité qu'en public? Oui. OK. C'est chaud. Alors, mesdames, messieurs, les japonais mystérieux et bizarres... De Napoléons! Tantôt, tu t'es mis le manteau à l'envers. Là, tu te remets dans la loge, le manteau détaché. Bien, c'est comme une fille qui passe en bikini, on fait comme... Elle passe en brassière. Donc, elle ne pote. Non? Si je passe en boxe, on va... En bédaine, ici, les gens vont dire... C'est comme une fille en brassière. C'est ça. C'est un peu ça. Mais regarde, c'est dans ma tête, hein? Est-ce que tu réussis à dormir après un gala? Non. Non? En bois. Toi, tu manges du saumon, moi, je bois. Ça fait... OK. De toutes nos affaires. Il y en a qui pensent que les comiques font beaucoup d'argent. Bien, c'est pas vrai. La preuve, c'est que la majorité d'entre eux sont obligés de vendre leur corps pour bien vivre. Oh! Martin Petit. De noir, pourquoi il s'appelle Petit? Non, 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 moi, j'en marre pas là-dedans. Moi, j'en marre. Toi, t'en marre pas là-dedans. Alors, à l'égir, tout le festival, je sais que ça ne passera pas à TV. Ah, ben là. Ça va bien? Je te dis, chez Métro Richelieu, ça l'a niaiseux. Je me penche, le drano est plus bas, OK? Ça fait que je me penche pour acheter le drano, je ne me pose pas de questions. Et là, je vois à côté, je ne sais pas s'il y en a qui étaient au courant, le drano ultra. Ça fait que là, je fais, oh, drano ultra. Là, tu sais, je regarde, là, c'est marqué plus rapide et plus efficace. Ah, ben bon. Ça fait que là, je regarde, le même nombre de millilitres, tout ça, le même prix. Je capotais, je te dis, là, la même compagnie me dit, on a fait un meilleur et on te le vend à le même prix. Là, je dis, c'est qui le cave qui va acheter le drano régulier? Là, j'ai fucké, je suis parti avec la marque Métro. Tu sais. Et là, je suis sorti de là, je me dis, me prennes-tu pour un cave, tu sais? Et là, je me suis posé la question, est-ce que je suis intelligent? La réponse a été oui. Bon. Alors, tout le monde ici s'est posé déjà la question. La réponse, c'est oui. Tu sais, je suis intelligent? Oui. Personne qui fait comme, ah oui, je suis moron. Ah! Ah! Le problème, c'est ça, c'est que tout le monde se dit, bon, je suis intelligent, oui, donc tout le monde est intelligent, sauf que tout le monde ici connaît des épais. Et le but, c'est ça, dans le fond, tu sais, le but, c'est d'être dans le milieu, dans le tas moyen d'intelligence, parce que tu ne veux pas être au bout, parce que c'est plate, être aux extrémités, comme le plus intelligent, personne ne veut se tenir avec, parce qu'il connaît trop d'affaires, il est trop intelligent, il pogne pas, mais il sait pourquoi, tu sais. Et à l'autre bout, tu as le plus épais des épais, et lui, personne ne veut se tenir avec, personne ne veut jouer à se taper la tête dans le mur avec, ça ne nous intéresse pas. Mais la vie est drôlement faite, pareil, hein, parce que souvent, le plus intelligent va être psychiatre, et le plus épais va être interné, et les deux vont passer leur journée ensemble. Puis moi, j'ai tout le temps pensé que les femmes étaient plus intelligentes que les gars, parce que les femmes ont plus de retenue. En public, tu sais, les femmes, ça se tient plus à plus de retenue. Les gars, tu sais, elles ne nous dérangent pas, tu sais. Mais les femmes, plus de retenue. Sauf que, en vieillissant, j'ai remarqué que tu mets des filles dans une pièce, juste des femmes, et tu rentres des gogoboys, c'est fini. Il ne se passe plus rien ici. Ah, des gogoboys! Viens, 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 viens! Non, moi, ça vient, c'est pas une idée de culasse! Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là! C'est fini! Aucune trace de génie. Alors que les gars, on va au toton, on a bien plus de classe que ça, tu sais. On est là, on est assis, une bière, tu sais, tuer les boules, grosse boule. Alors que les femmes, les femmes au gogoboys, « Ah! 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 Je me ferai poids ici, votre enfermé! » On a peut-être le cerveau dans le pénis, mais au moins, on n'a pas le clitoris dans la face, tu sais. Ah! 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 Mais les femmes, les gens, c'est moins grave, c'est non moins parce qu'elles ont ce qu'on appelle la beauté. Tu sais, comme la plus épaisse des épaises, si elle est cute, elle peut toujours travailler comme VJ à Musique Plus. Ça, tu sais... Juliette Power. Elle m'a amenée, elle avait une émission sur la motocross, OK? Elle dit, comme vous voyez, aujourd'hui, je suis habillé en motocrosseuse. Ouh, ouh, c'est pas une motocross. Mais elle avait l'air heureuse. Non, mais peut-être que c'est ça, le bonheur, c'est d'être épais. Mais, tu sais, prends un épais, un vrai épais, 30 ans, mange les crottes d'année devant tout le monde. Non, non, écoute, c'est un cave, on s'entend tous, là. Ça, c'est le bonheur. Tous ces petits bobos sont réglés tout de suite. Oh, je suis malheureux, j'ai envie de pisser, puis je suis... Ah! Ah, j'ai faim, j'ai faim. Ah! C'est réglé, tu sais. La fois, la différence qu'il y a entre des animaux et l'être humain, c'est l'intelligence, tu sais. Moi, ce que je me pose comme question, c'est, si on s'entend qu'un être humain n'a pas d'intelligence, est-ce que ça devient un animal? Si oui, est-ce qu'on peut le chasser? Ça prend-tu un permis? Et c'est quoi le quota d'épais par personne? Non, je suis sérieux. J'aimerais ça, dans mes vacances, aller chasser de l'épais. Alors, tu t'en vas, là, tu sais, tu t'en vas dans le nord d'Ontario, tu sais, qui a une tale d'épais dans le coin, tu sais, tu sais. C'est bon. Tu t'en vas, là, puis tu reviens avec un cave tout nu sur ton hôte de char, tu sais. Bon, OK, là, évidemment, si on pouvait chercher les épais, il y aurait du monde qui ferait, protégeons nos épais, sauvons nos épais, là, tu sais. Là, il ferait des réserves d'épais, ça fait que là, tu mettrais tous les épais, entre épais, dans des réserves, là. Là, on ne pourrait plus voir nos épais, ça fait que là, pour connaître les épais, on va regarder le canal D, puis là, on va voir des reportages, genre, nous allons voir comment les épais vivent. Nous allons capturer un épais, tu sais, sans trop le déranger. Ça fait que là, ils s'en vont dans le bois, là, il y a comme une plaine, là, tu sais. Ça fait que là, on envoie un appât, ça fait que là, il y a une fille habillée en gymnastique, tu sais. Elle va vendre des affaires pour un enfant à ma maison, là. On envoie, là. Là, tu as l'épais qui sort du bois. Ah, ça a l'air fun. C'est là qu'il tire dans la jambe pour l'endormir, ça fait que là, il veut pogner le taton de la fille, mais elle ne peut pas, tu sais, elle ne peut pas se sauver, parce que... Là, ils mettent une tag magnétique sur l'oreille, ça fait que là, ils se réveillent, c'est quoi, c'est quoi, c'est une boucle d'oreille, c'est en mode, ah, il est content, tu sais. Là, maintenant, nous allons suivre l'épais. Ça fait que là, l'épais, il se lève le matin, là, on le croque safari, il le suit, tu sais, oh, il embarque dans son char. Tit, tit, là, suivons l'épais, embarque dans le trafic. Il y a l'épais dans le trafic, tout ça. Ah, il sort, là, on va le suivre, il sort. Et qu'est-ce qu'il fait, l'épais? Il s'en va chez Métro Richelieu et il achète le drapneau ordinaire, c'est ça qu'il fait. Merci. On peut se faire l'apartin? Ah, oui. Travaux? Ah, c'est grâce à la douche. C'est la douche qui a fait ça? C'est ça? Hé, ça a bien été? Oui, ça a bien été, c'est le fun. Beau public. Oui. Je sais pas, ils ont... On a été payés, je pense. Ça va? Hé, je fais un concours, j'essaye de battre un record Guinness. Fais-tu? Oui. Il y a plus de klaxer à la gueule dans ma journée. C'est moi qui gifle ou c'est toi? C'est toi qui gifle. Ah, je te ferais pas ça, ça ferait comme un stéréotype. Non, non, ah oui. Bonjour, madame. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Je veux une gifle? Non, vous faites un bisou. Faut que je me rende à 10 000. Oh. Je suis bouddhiste tibétaine et je n'ai pas le droit de donner de gifle à personne. Ah, non? Ah, ah. Désolé. Moi, je suis de la rive sud, mais on a le droit, nous autres, ça va être ça. Eh bien, toute la... Non, non, toute la rive... Toute la communauté, presque toute la communauté tibétaine habite Longueuil. Ah, oui? Eh oui. Ah, je pensais que c'était plus loin que ça. Non, non. Le Dalai Lama, il prend-tu le métro? Ah, non, lui, il est à Dharamsala. Il est à Dharamsala? C'est quelle station de métro? Ah, oui, donne-moi une claque. Hé! Ouais, donne-moi une claque. Ah, oui, donne-moi une claque. Je tiens à dire que je suis français et qu'elle est anglaise. Ah! Après ça, il vient de nous dire avec des drapeaux qu'il nous aime. Oui, oui. Oui. Ah, ben... Non, non, il n'y a pas de niaisages. Oui, il y a des bonnes... OK, il y a une boule. Une autre one? Boule. OK. J'ai essayé de battre le record Guinness de plus de gifs dans une journée, mais c'est un peu tough pour mon visage. Et là, j'offre mes services pour faire des mammographies gratuitement. OK. J'essaie de battre le record de faire le plus de mammographies sur la rue. Non, ça va, merci. Non. Je n'ai plus pas de machine pour faire des mammographies, mais j'ai décidé de prendre mes mains. Puis là, ce qui me manque, c'est un sein. C'est juste à déposer l'objet entre les deux, puis je vais te dire s'il y a un cancer prévu ou non. C'est comme, dans le fond, c'est comme quand tu travailles sur le barbecue, tu fais des boulettes de steak à chip dans le burger. C'est comme la plaque. Mets ton sein entre les deux, puis je teste. Ça n'est pas grand-chose. Oui, mais c'est pas grave. On va te le dire tout de suite, si c'est un danger de cancer ou non. Mais voyons, Marie! Il n'y a pas de cancer en vue. OK, OK, tu es sensible ici. On est sensible du mamelon, alors il n'y a pas de danger. On va juste checker, bref. OK, il n'y a pas de cancer. Pas moi, en tout cas, je ne peux pas. OK. Il y a un autre record, c'est qu'il faut que j'aille le plus de gifles dans une journée. As-tu me donné une gifle? OK. Saviez-vous que la chanson-thème du film Titanic est très, très, très populaire au Japon? Et moi, je suis musicien japonais typique. Et mon nom, c'est Richard Chamberlain. Salut à nous. And Richard. Quel est le titre de Titanic? Oui, c'est Dieu. C'est le lion. C'est le lion. Et enfin, qu'est-ce qui c'est le nom de peau? Impositaire? Hipoteca! Je suis un noches en japonais ! ... ... ... ... ... La vie n'a pas venu, n'allez pas... Oh! Solo! Solo! Oh, cacao! Oh, cacao! Je suis le king of the world! Arigato! Au revoir! Au revoir! Arigato! Dildo Roi de la Villecieux! Hey, hey guys! Congratulations! Onetia! 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 Arigato! Grosemma! Jita! 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 Excusez-moi! Oui! Oui oui oui! Pensez-vous que c'est possible de faire croire à quelqu'un que c'est son anniversaire quand ça l'est pas pantoute? Ça doit être difficile! Est-ce que tu penses que c'est possible de faire croire à quelqu'un que c'est son anniversaire quand c'est pas sa fête pantoute? Ben, s'il est pas vite-vite, ouais! On regarde Normand! C'est un gars qui vient souvent de l'émission Piment Fort que vous connaissez peut-être. Mon cher Normand, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Normand, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Ben merci! On a trop le chocolat! C'est très gentil, mais c'est pas assez petit! Il faut que vous compreniez une chose, c'est que Normand déteste fêter son anniversaire. À chaque année, on essaie de le fêter. Ce soir, il travaille le soir de sa fête. On saisit qu'on était plein poigné. Puis Normand, bon anniversaire de la part de toute l'équipe! Merci! Alors Marc, je vois comment tu t'habilles le jour de ta fête! Je comprends que tu veux pas qu'on y aille! Ben non! Bonne fête Normand, sérieusement de la part de toute l'équipe! Ben c'est pas ma fête! Ça fait pareil! Là, j'ai un cadeau pour toi en arrière! Ah oui? Sérieux? Veux-tu ton cadeau? Ben oui! C'est ta fête? Oui oui! Bon! Alors, on cherchait... Mais j'étais en couche pas encore! Pardon? J'étais en couche! Tu n'as pas sorti de la somme, moi? Ben, tu sais, ça te rappelle le jour de ta naissance! Oui, mais t'as pas noir! Plus tuer tes chandelles, le gâteau va brûler, oui! Un gâteau du Mississippi, ça! Bon, on va me mettre ça! Ben! Je suis le gâteau, quelqu'un! OK! Tu sais, toi, c'est une biaise, lui! Non, non, ben sérieusement! Oui! De la part de toute l'équipe, tout le monde ici sur scène, on s'est cotisé! Tu sais, quand on donne un cadeau à quelqu'un, quelqu'un comme toi qui a tout, tu sais, on se dit, la seule chose qu'on peut t'acheter, c'est quelque chose que t'as pas besoin! OK! Alors, on donne quelque chose que t'as pas besoin! On s'est mis, on est 42, on a fourni là-dessus, tu peux le détacher! Est-ce que t'es jaloux? Là, il a pas le détaché, mais il a développé! C'est pour toi, ça vient du fond du cœur, de la part de tout le monde, sérieusement, normal! OK! C'est une brique avec un 20$! Ouais, t'as pas besoin de ça! Non mais, en fait, c'était 50$, mais Joël en a pris 30! Sérieux, sérieux, oui! Juste mentionner la joke qu'on vient d'entendre sur Loan, là, vous la coupez à la télévision, pis vous autres, vous fermez vos yeux, OK? Merci! Ça ressemble aux autres, t'as comme un petit spectacle intime, hein? Non mais sérieusement, on fait bien des blagues, mais Normand, on veut dire qu'on t'aime beaucoup! Oui! On adore ça, travailler avec toi, pis bonne fête! Merci! Bye-bye! Normand, prends-toi! C'est pas sa fête! C'est pas sa fête! Prends-toi! C'est extraordinaire! Oui, oui, mais tu sais que c'est pas sa fête! Ben oui, c'est sa fête! Non! Ben oui, c'est ta fête, normal! Non! C'est pas ça tu me vois, c'est ta ma fête! Mais oui! Qu'est-ce que c'est tout ma fête en amour? C'est sur rien! Oui! Pardon moi mon cadeau! J'ai pu le dire! Il donne ça vraiment à n'importe qui, c'est pas ça! Ben oui! C'est le meilleur humoriste au Québec! C'est le plus fantastique, c'est celui qui a innové, qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont suivi sa trace, je pense! C'est un grand homme! Leve-la! Yvon! Moi je viens d'animer un gala, il y a deux jours! Ben oui! Toi t'as dit que t'arrêtais d'être au festival juste pour rien! Oui, c'est vrai ça! Puis t'es ici, je comprends plus! Là tu comprends pas, c'est bien simple, je vais te dire, c'est parce que Josée Fortier, qui est la directrice sexe, c'est mon amie! Alors, elle m'a appelée, elle m'a dit «Normand aimerait bien ça que tu fasses un petit numéro surprise pendant son gala! » J'ai dit oui! Le petit petit numéro, on peut faire avec Normand. Donc, si vous me demandez, moi je suis pas capable de dire non! OK, on le sait le sport! Merde! OK! Avez-vous le sport? Avez-vous regardé le soccer? Oui! Avez-vous aimé ça? Pas tellement, hein? C'est quoi du sport, ça? Il y a une vingtaine de soccer qui courent pendant deux heures et demie. Moi, j'ai essayé de regarder ça, je trouve les soccer, ça court, ça court, ça court. Là, ils arrêtent après deux heures et demie. Là, ils font des tirages de barrage. Qui est face au début matin? Moi, ça va être réglé! La preuve que c'est pas un vrai sport, la France a gagné! Hé! Hé! C'est quoi? En France, nous, ils ont développé sa mâchoire. Ça monte pas plus haut. Romain Collet va avoir 60 millions de Français avec la tête enflée parce que des Arabes et des Noirs les ont fait gagner. Il y a quand même quelque chose qui marche pas. Et là, ils viennent ici en Amérique, ils disent, comment ça se fait, vous n'aimez pas ça, le soccer? Ben, wow! On a du sport! On a le baseball, le football, le basketball, le hockey, on a tout! Si vous voulez qu'on sait que c'est impur, repousser le terrain, enlever du monde, agrandir ses buts, faut que ça score, faut que ça fasse quelque chose, matin! Une gang de soccer qui court! Là, les Français sont tellement énervés, ils pensent qu'ils vont aller aux Olympiques! Faire quoi? La pétanque! Qui se fassent les maudits d'Olympique et les joillissules et c'est ça non plus, c'est pas du vrai sport! Moi, j'aime le sport arrangé, la lutte ou le hockey! Maudit d'Olympique! Ben là, c'est hiver, avez-vous vu Magano? Magano, c'était bon Magano! Hein, Magano? La Ligue nationale était là, avez-vous vu le gros Lindros quand tu as planté le petit Belarus, là? Ah, tabarno, j'aille là, j'étais content! Hé, c'est pas le petit maudit fraîchier, toi! Un petit Belarus où je travaille en usine, 60 heures par semaine, ça gagne pas 1000 piastres par année, puis ça se présente sur la même glace que le gros Lindros! Wow! Hé, l'autre, elle l'a planté, j'espère qu'en CSST, elle ne travaillera pas ce donné! Mais le plus pire, c'est les Olympiques d'été! Avez-vous déjà regardé ça, les Olympiques d'été? Moi, j'avais regardé une fois parce qu'il y avait une fille, là, aux Atlantas, aux Atlantas? Il y avait une chanteuse au début, là! Tu sais, elle a la face longue, là! Son nom ne me revient pas, là, mais elle est mariée avec un ancien baronnet. Elle le chantait. Mais après, là, j'étais une affaire, hé, c'est des sports de moumoune, les Olympiques d'été! Du courage! C'est des niaiseries! J'étais, ma femme, elle devrait pas appeler ça les Olympiques, elle devrait appeler ça les Olympifs! Hé, t'as pas le droit de rien faire! Avez-vous vu les officiels dans les Olympiques d'été? Hé, des petites moumounes avec des chapeaux pis des drapeaux! T'as pas le droit de rien faire! Avez-vous vu le 5000 mètres? Hé, le gars, il pogne, il y a peu près 60 gars autour, il court, il se tonne, il en fâche 3-4. Disqualifiez! Aux 100 mètres d'un qui part un peu avant les autres, disqualifiez! Hé, bataille, qu'ils suivent les autres! Mais là où je m'étais écœuré, c'est le lancer du marteau! Hé, lui, t'arrives une affaire de bébites 6 pieds 4, 396 livres, le poil long de même partout, là! Ça, c'était le lancer féminin! Viens! Hé, la bébite arrive, elle te soigne ça, elle prend 1000 pieds! L'autre fifth! Disqualifiez! Parce que le pied dépasse à 3 pouces de la ligne de l'an! J'ai dit, hé, le fifth! Enlève ses 3 pouces à l'autre bout de mes gœurs, nous pas! Non! Ça fait fin de temps qu'elle prend des hormones! Qu'est-ce qui va marier ça sans votre médaille? Vous voyez, moi, les Olympiques devraient faire ça, vous la ligue nationale de hockey! T'sais, comme le 100 mètres... Tu sais, ma femme regarde le 100 mètre! Ben les femmes aiment ça, le 100 mètre, t'sais? Bon, ça les excite, c'est des noires, pis ils ont des petites shorts pis des grandes jambes, là! Hé, ma femme a dit, ils courent ça en 10 secondes, j'ai dit, je comprends, personne les retient. Elle a dit, non, non, c'est parce que t'es jaloux, ils s'entraînent à courir toutes leurs vies. J'ai dit, oui, ils s'entraînent depuis qu'ils sont petits. Ils courent avec nos radios, ils courent avec nos télévisions, ils courent avec nos systèmes de son. À l'âge, ils vont vite en tabarnoche, oui, c'est vrai. Non, mais ça n'a pas d'allure, l'avez-vous vu le 100 mètres? Ma femme est assez excitée quand elle s'en partie, elle fait, wow, j'ai chopé mes chips, je les remonte, je me relève, c'est fini, j'ai pas su qui c'est qui a gagné. Si c'était comme la Ligue nationale, le 100 mètres, là, ça serait d'autre chose. Hein? Hé, là, là, en portant, il y en a un qui sert un coup de coude dans la face de l'autre, ça se tirera le broyat, ça s'enfargera, il y en a des gauds de chaque bord, mon astuce, t'arrives le premier mot de planter. Hé, ça pourrait durer 15-20 minutes, le 100 mètres. Là, il y en a du monde qui regarderait ça, les olimpifs. Non, c'est comme le plongeon, l'avez-vous vu le petit maudit chinois qui plonge? Hé, il n'y a pas d'une hauteur qui plonge, là, jamais des claboussures. Hé, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Pour moi, avant de le lâcher, ils l'éguisent. Mais si c'était comme la Ligue nationale, il serait pas si parfum, il mettrait deux gauds dans le bassin, dans le chaloupe, dans le bassin. Là, on dirait, oui, viens-t'en, moi, ching-ching. Tu ne fais pas des claboussures dans l'autre à faire dans la face. Merci, mesdames et messieurs, bon, bon festival! Yvon Deschamps, mesdames et messieurs, Yvon Deschamps! OK! Wouuuu! 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 Je l'ai vu plusieurs fois, on venait me voir, on s'en veut. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça! D'accord, on parle un petit peu au fait. Ouais, ouais, tu parles pas de toi. Un tabarouette, ça veut dire, it went very well. Very well. Ah, ah, c'est vrai! Ah, tu vois, on s'amuse, c'est du beau! Après 30 ans, t'as toujours un standing ovation. Là, on se demande, ça te tend-tu d'enlever la job à 5 animateurs l'an prochain? Non, 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 pas du tout, pas du tout! Yeah! J'allais te dire, c'est la dernière fois d'être en pédel, mais là, t'as l'un, on t'a grand-couche! Écoute, ça t'aide un peu tellement, qu'est-ce qui fait que tu lui fais pareil? Je sais pas que c'est une merde, là. Je sais pas. Après-midi, je me suis posé assez religieusement la question. Pourquoi se mettre dans cet état-là? C'est peut-être le fun après-midi. Non, non, écoute, je vais te dire, j'ai peut-être... C'est extraordinaire. Peut-être mon affaire, là, j'ai bien fait ça, ça, c'est pas vrai. Yes! Oui, vas-y, all right! Là, je suis bien, là. Ouais. Pis j'ai perdu un peu de poids. Merci! Bravo! Merci! Juste pour rire!